Voyons maintenant ce que fait cette plateforme suspendue au-dessus de l'eau. Une nacelle dans le vide, c'est l'unique et dernier pont transbordeur de France, conçu il y a plus d'un siècle pour laisser passer le navire de guerre. Il sert encore aujourd'hui l'emprunter. C'est toute une aventure que nous font vivre Yaël Chambon et Christophe Deveau en Charente-Maritime. À l'ouverture du pont, il est souvent le premier. Amoureux de cet ouvrage qui semble flotter au-dessus de l'eau, Jean détient un drôle de record avec son fidèle compagnon. Mon petit chien, T-Boy, a été déclaré mascotte du pont transbordeur parce qu'il a battu les records de passage pour un petit chien, mais le maître aussi parce qu'il n'était pas loin derrière. Le trajet entre Rochefort et Échilée ne dure que 4 minutes. Bonjour. Sur l'autre rive, nous attend déjà ce groupe de photographes venus spécialement pour immortaliser l'ouvrage. C'est de la photo type Tour Eiffel, quoi. Donc c'est sympa, c'est une architecture ancienne, de la belle réalisation. Oui, c'est photogénique. C'est plutôt graphique. Nous aussi, nous avons le droit à notre photo souvenir sur ce pont unique en France. Aux commandes de la nacelle, Frédéric. Fier de perpétuer la tradition. Et à l'époque, c'était la sonnerie de départ officielle. En plus de son contact chaleureux avec les voyageurs. Et voilà, messieurs dames, le musée à 150 mètres sur la gauche. Il doit toujours avoir un oeil sur le fleuve Charente. Il y a des pilotes de cargo qui nous préviennent. Mais il y a des petites embarcations qui sont prioritaires. Parce que toute navigation est prioritaire. Qui, eux, n'ont pas de moyens de communication. À part la vue. Le problème, c'est qu'il y a certains voiliers qui s'amusent à passer près. Pour faire la photo du siècle. Voilà. Les trajets s'enchaînent. Jusqu'à une centaine par jour en haute saison. Cette fois, c'est un groupe scolaire qui s'apprête à embarquer. Ferdinand Arnaudin. On se rappellera du mot de passe pour traverser tout à l'heure pour revenir. Vous pouvez embarquer à bord de la Nacenne. C'est parti. Ferdinand Arnaudin, constructeur en 1900 de ce pont transbordeur. L'idée à l'époque est de laisser passer les navires de guerre qui sortent du port de Rochefort. Les navires de guerre pouvaient faire jusqu'à 48,50 mètres de tir en d'air. Le pont transbordeur a donc été conçu pour laisser passer tous les navires. C'est un défi. Et pourtant, ils n'ont mis que 27 mois à le construire entièrement. Le principe, c'est que tout était préfabriqué dans l'usine d'Arnaudin. C'était comme un grand mécano qu'ils pouvaient monter très rapidement. Rénové entièrement en 2016, il continue d'être entretenu régulièrement. Il y a 52 mètres de dénivelé, donc l'équivalent de 13 étages pour arriver au tablier du pont. De 150 marches plus haut, le spectacle est à couper le souffle. Au loin, l'île de Léron, avec le fort boyard à droite là-bas. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mobiles. La nacelle, l'ensemble des roues, le câble, il est classé en montée mécanique. C'est une sorte de téléphérique, mais c'est un téléphérique très spécial. Nous devons nous arrêter là. Yannick, lui, va encore monter pour vérifier les câbles du pont après les dernières tempêtes. Il y a aussi une notion de sécurité. Ce pont est quand même au milieu d'une zone habitée, surtout du côté de la commune des Chilets. On fait attention à la partie patrimoniale et historique, mais tout autant et sinon plus, bien sûr, à la vie des habitants qui pourraient être exposés à des ruptures de câbles éventuelles. Donc il est essentiel de le surveiller de très près. En bas, un nouveau restaurant vient d'être construit au pied de l'édifice avec une vue imprenable depuis les cuisines. Ça fait très Tour Eiffel. Quand on est arrivé à Rochefort, moi, c'est l'image que je m'en étais faite. Et après, en fait, ça prend tout son sens quand on comprend pourquoi il est aussi haut pour laisser passer les bâtiments marchands. Mais c'est vrai que ça interpelle au début. Avant de repartir, nous recroisons Jean, de retour de sa balade à vélo. Il nous livre un des secrets du succès de ce pont. Il y a la convivialité. On peut commencer une discussion d'abord sur une rive, la continuité du transbordeur et la poursuivre de l'autre côté, voire même la poursuivre à boire un café dans un des deux établissements. C'est sympathique. Prendre le temps de traverser, d'admirer la Charente et d'échanger avec les autres passagers. Une lenteur qui fait le charme de ce pont transbordeur depuis plus d'un siècle. Et voilà pour ce reportage qui aura duré 4 minutes, exactement le temps d'une traversée. Ça, c'est le souci du détail.